Je monte que le matin, je monte que le matin à cheval, je peux monter tôt, mais je monte que le matin. J'ai la chance d'avoir une propriété que je trouve juste merveilleuse, donc j'aime bien que ce soit bien tondu de partout. Ça fait partie de mes hobbies. S'il y a un hobby qui me plaît, si peu que les Girondins de Bordeaux jouent à domicile, j'aime bien aller voir un match de foot à Bordeaux. Mais les journées sont tournées autour de ça. Non, pas du tout. Bien sûr, j'avais cette passion-là quand j'étais jeune et gamin. J'ai eu la chance de tomber chez quelqu'un qui m'a amené aux Etats-Unis pour monter pour lui pendant 2 ans quand j'avais 17 ans. Alors ça a été une super expérience, mais quand mon visa n'a pas été renouvelé au bout de 2 ans, je suis rentré en France et à Bordeaux et je ne voyais pas trop mon avenir. Alors j'ai changé de stratégie. J'ai pris un métier en parallèle et j'ai ouvert une boutique de cuisine. J'ai bien vécu avec ça pendant pas mal d'années. Puis après, ils se sont présentés des chevaux merveilleux puisque je montais en parallèle quand même, entre guillemets, en amateur. Et j'ai rencontré des chevaux absolument merveilleux. Et du coup, j'ai recédé mon magasin pour repartir réellement dans ce métier des chevaux. Mais non, je n'étais quand même pas conçu pour ça au départ. Comment je vais être papa pour la deuxième fois dans un petit peu moins de deux mois ? Oui, je pense faire bien les choses dans ma vie de famille. Je suis partie souvent. Le week-end prochain, j'avais la possibilité, je viens de faire deux concours d'affilée, que ce soit Windsor ou La Bol. La semaine prochaine, je vais passer le week-end avec mon fils Esteban et Céline. Donc oui, le classement mondial est important. On est obligé d'y aller beaucoup. Mais bon, on est en France. On arrive à rentrer dans tellement de concours. On a tellement de cinq étoiles en France. Donc quand on a un cheval qui va, il n'y a pas de problème. On y va même si on est cinquantième ou soixantième mondial. J'ai pas de souvenirs de ça. Non, j'ai pas de souvenirs de ça. J'ai eu beaucoup de chutes, mais j'ai pas eu de chutes qui m'ont... Voilà. Non, j'ai pas de souvenirs d'une grosse fraye. C'est un métier qui nous demande de partir tout le temps et très loin et très souvent. Voilà, j'ai un lot de chevaux absolument fantastique maintenant. Voilà, on va faire le tour de ce lot-là et puis laisser la place. J'ai un cavalier à la maison qui monte formidable. Laisser la place un petit peu aux jeunes et voilà, je crois que je monterai tout le temps pour le plaisir parce que j'aime véritablement ça. Le rêve. Ah ok, voilà, je vais sauter la Coupe des Nations à la bol devant notre public. Alors ça, c'est tout à fait exceptionnel. C'est quelque chose de rationnel de monter la bol, la Coupe des Nations, aux côtés de Patrice Delaveau et de Simon et de Nicolas. Voilà, le rêve. On rêve bien sûr de jeux mondiaux. On rêve, on joue à Pierre Durand de Jeux Olympiques, mais en étant réaliste. Voilà, déjà faire une belle Coupe des Nations à la bol comme on a fait à Dublin, Calgary ou Barcelone et taper des zéros et voilà, ça fait partie des rêves. J'ai évacué ça depuis trois mois. J'ai fait un hiver catastrophique en Coupe du Monde. J'ai fait sept Grand Prix Coupe du Monde. J'ai fait cinq fois quatre points. Donc vraiment un raté total sur la saison Coupe du Monde. Et j'avais un caleçon fétiche. Voilà. Et je l'ai mis à la poubelle. Terminé. Je l'avais de longue date. Ah, j'ai dit c'est fini. Tu ne m'aides plus. J'avais beaucoup, beaucoup de difficultés. J'ai acheté quenelle lorsqu'elle avait trois ans. Marie, de Monde, s'en est beaucoup occupée à quatre ans et cinq ans. Moi, je l'ai montée à six ans. La jument était vraiment très, très, très difficile. Et comment le travail, la patience de la jument et Michel Robert ont fait qu'on a réussi des choses extraordinaires à mon niveau, on va dire. C'est le travail accompli sur quenelle qui est plus fait pour être sur un champ de course que sur un parcours de concours hippique. Je pense qu'avec quenelle, on a réalisé des choses fantastiques. Si on parle à court terme, j'ai bien sûr qu'enelle qui m'a apporté des émotions extraordinaires tout au long de notre carrière ensemble. J'ai eu la chance d'en monter beaucoup et des chevaux très spéciaux. Je ne peux pas en citer qu'un parce que je suis très, très amoureux de certains de mes chevaux. Raya Delby, un cas de l'Oasis. Bell Rock ont été des chevaux qui ont énormément compté. Et puis dorénavant, Eros est à la maison. Maintenant, c'est depuis peu. Ça fait moins d'un an. J'ai beaucoup d'amour pour ce qu'il m'amène et puis le cheval qu'il est. Écoutez, il n'est plus vraiment sur le circuit, mais j'ai un respect énorme. Bien qu'il n'ait pas fini sa carrière, ils l'ont bien souligné cette semaine. Rêveur de Hortebis, c'est un cheval qui m'a fait vraiment, vraiment palpiter. Rêveur est un cheval qui, vraiment, chapeau bas pour la longévité et puis le nombre de victoires et de Coupe des Nations et puis de médailles d'or aux Jeux Olympiques. Oui, voilà. J'admire ce qu'il est avec nous au concours, même dans les tournées à Vérère, à Montée des 5 et 6 ans. John Whittaker. D'accord. Exemple de cavalier actuel que je ne m'approche pas du tout, mais qui est vraiment impressionnant, c'est Steve Gerda, bien sûr, la méthode de préparation pour chacun des grands événements et tout. Impressionnant. Hier, on a fait le point sur mon écurie. Je n'ai plus que trois juments dans l'écurie, alors que j'ai toujours été entouré de juments de grands sports, que ce soit Raya, Kenel, et c'est vraiment le hasard des choses. Là, je monte un cheval que j'apprécie énormément dans le Grand Prix, c'est Van Gogh. Et c'est la première fois, quelque part, que j'ai un étalon de haut niveau. Je n'ai aucun regret, je fais le plus beau métier du monde. J'ai des copains qui rêvaient de ça, comme moi j'en rêvais aussi, jeune, mais comment qu'ils font du sport chouette, mais du sport local et qui restent à baisser la tête, à tenter de trouver le bon cheval et aller vers l'avant. C'est assez intéressant, comme se font les choses. On a la chance de tomber sur des chevaux mieux que d'autres et des propriétaires qui ont envie un petit peu ou des chevaux que vous conservez pour vous. Mais bon, à l'arrivée, c'est quand même le plus beau métier du monde, ça, il n'y a pas de doute.